mardi 6 février 2024 vous êtes sur congolive tv pour ses décryptages nous revenons une fois de plus sur l'actualité ici en province du nord qui vous la situation sécuritaire avec une donne aussi importante les conseils de sécurité dont les conseils supérieurs de la défense qui s'est réuni autour du chef de l'état pour aborder les questions de l'air à outre ou mais également dans les territoires des masses ici vous savez la menace m23 rdf est loin de dire son dernier mot et des offensives qui continue alors pour en parler avant de faire les décryptages nous allons donc recevoir un direct docteur patrick balla lui qui est acteur politique cadre de l'union sacré en république démocratique du congo il est en ligne avec nous docteur patrick balla bonjour et bienvenue sur congo live bonjour monsieur jenny toali et mes salutations à tous les auditeurs qui me suivent apparemment alors la situation sécuritaire en province du nord qui vous une psychose aussi qui s'installe dans les chefs des populations docteur patrick balla quelle lecture faites-vous de cette situation personnellement je suis fidéré par cette situation je pense que si on avait pris les mesures que j'avais proposé il ya deux ans avant qu'il kagame ne puisse m'enlever je pense qu'on serait pas arrivé à cette situation nous nous sommes dit dans son temps que il fallait normalement se prendre en charge en tant qu'état en tant que peuple et en tant que république parce qu'aujourd'hui c'est qui décourage les gens c'est le fait de voir un peu c'est que saisir contre circoncis rwandais en train de progresser sous la barbe de la communauté internationale qui fait semblant chaque fois qu'il a cessé le feu déclaré ce sont les phares décès et la république démocratique du congo qui respectent en se faisant des bons élèves de la communauté internationale qui du moins est complice de cette situation nous sommes en face d'une situation d'un plan déjà conçu qui est un plan de balkanisation en mariage avec un plan d'hégémonie tout si pour découper le congo à cause de ses espaces et de ses potentialités ça c'est une réalité vraie face à cette situation nous devons monter de pied d'escale voir autrement les choses parce que nous risquons pas nous risquons seulement nous sommes en train de faire les mêmes choses et dans le passé est ce qu'on peut avoir des résultats différents en faisant la même chose je pense non le président de la république ainsi que le gouvernement devait travailler plus en interne mobiliser le peuple congolais à un sursaut citoyen à un éveil patriotique qu'on se sente un seul corps qu'on s'élève tous ensemble on doit doter des moyens logistiques un équipement aussi solide en frappant le rwanda tant qu'on aura jamais frappé le rwanda on aura et nos yeux pour pleurer mais c'est presque c'est presque le même discours docteur patrick balla c'est vrai nous disons toujours il faut équiper les forces armées on doit prendre nos responsabilités un mais mais qu'est-ce qui empêche et nous ont qu'est-ce qui fait tarder les choses pour que nous puissions y arriver donc j'ai dit c'est que j'avais prévu c'est que j'avais lancé il y a deux ans oui par rapport à ça pourquoi c'est pas pris en compte il y a deux ans maintenant aujourd'hui nous sommes au point où nous devons maintenant exécuter c'est que nous avions prévu c'est que nous avions dit oui c'est où nous voulons changer la donne parce que devant nous c'est cette balkanisation qui est une conspiration internationale cette hégémonie tout ce qui est une conspiration de la communauté imatouti face à ces deux qui ont fait un mariage contre la rdc nous devons réagir nous ne devons pas rester là en jouant toujours la légitime défense il a été avéré qu'il s'agit d'une agression face à une agression on répond aussi par une agression qu'est ce qui nous coûterait d'appliquer le plan que j'avais proposé d'attaquer le rwanda par le 4 front vous prenez kibumba vous prenez goma bouca vous camagnola on entre au moins un moment forces aériennes et forces maritimes c'est possible on n'a pas formé plus de quatre mille militaires inutilement on s'est pas doté d'un grand arsenal militaire après la levée de l'embargo inutilement ce ne sont pas des fleurs qu'on a mis les militaires sont prêts le peuple congolais est prêt on attend que le déclic je vous dis aujourd'hui si nous voulons changer la donne et la vraie donne elle est internationale oui c'est frappé le rwanda parce que j'ai toujours considéré cadame le rwanda comme un chien au dessus d'un arbre et tout le monde sait que le chien ne peut pas grimper un arbre il ya un chien au dessus d'un arbre c'est dire il ya quelqu'un qui l'a mis là frappant le chien et frappant le sérieusement avec appétit vous allez voir le propriétaire du chien en ce moment là on peut entrer dans des grands pour parler internationaux en état de force aujourd'hui quand nous ne faisons que replier on vous pousse à un dialogue où c'est pas une négociation en état de faiblesse c'est pour et faire les mêmes bêtises changeons de donne que le président sud et la république se débarrasse un peu de tous les vautours autour de lui qu'il induise chaque fois en erreur c'est là où il y a aussi le vrai problème tous ces infiltrés sont autour du chef de l'état il donne normalement nettoyer sa cour nous sommes menacés nous ne sommes pas en fait nous sommes menacés en cas de menaces on doit se prendre en charge car le bourgou dit il a suffi que le rwanda tous le bourgou dit a mis le rwanda en salle de réanimation quand israël c'est bas israël interroge qui la communauté internationale israël c'est pas parce qu'on doit assumer sa souveraineté et son indépendance c'est qui se passe en ukraine l'ukraine c'est bas malgré quoi c'est en c'est battant que les autres peuvent venir maintenant à votre rescousse vous n'êtes rien vous attendez les autres non on vous attend de reparler dr patrick balla c'est comme s'il n'y a pas des efforts aux politiques significatifs au moment où on a la population qui est déterminée avec les jeunes oise-alendo qui sont aussi sur les différentes lignes des francs donc pour vous il n'y a pas d'efforts en politique significatif aujourd'hui sur le plan pôle diplomatique la diplomatie a monté ses limites sur le plan politique tout le monde est distrait les gens se chamaillent à cause des postes de positionnement à kinshasa pendant que ça brûle quel genre de classe politique avons-nous ? quel genre de responsable avons-nous ? mais non ça fait mal ça dérange comment est-ce qu'on peut être sous menace les gens dansent les gens se chamaillent autour de postes vous allez diriger quel pays qui est en train de partir il ya une source d'irresponsabilité d'inconscience nationale il faudrait qu'il y ait cette conscience que nous sommes menacés tu veux être premier ministre tu veux être et c'est pas un gouverneur ou quoi tu vas gouverner qui et tu vas gouverneur quoi pendant que le peuple s'épuise pendant que la république s'en va le congo est en train de partir je pense que la priorité aujourd'hui politique serait la concentration de tous les dirigeants congolais avec le peuple et les fards d'essai ensemble à l'unisson qui est ce discours des veuilles patriotiques à l'unisson que tous les efforts soient convergés vers cette guerre qu'on commence d'abord par pousser tous ces députés parce qu'ils se sont engagés à pouvoir défendre le peuple c'est le moment de défendre le peuple qu'on les voit tous ici à goma qu'on les voit tous à massis et à rouchour là nous allons dire réellement que nous vivons à l'unisson les gens sont distancés ils ont raison parce qu'ils disaient qu'ils suivaient la guerre à 2000 km donc c'est là où il ya le grand problème rapidement asseoir la conscience nationale le peuple près mais les dirigeants sont distraits très distrait il faudrait qu'à l'unisson que nous puissions lever l'option d'entrer au rwanda et je vous dis étant donné que c'est une question qui a des origines internationales en frappant le rwanda sérieusement vous allez voir tous les paris descendre pour parler sérieux alors en cas d'un cas des ripostes qu'on réplique disons par rapport à ce que le rwanda fait il peut aussi riposter et ce sont les villes ou les provinces ici qui sont aux environs du rwanda qui vendent ils ont qui vont en payer les prix nous sommes en pleine guerre le rwanda qui vient ne vient pas vous faire de cadeaux oui jusqu'à combien de rwandais ils sont morts personne combien des bâtisses au rwanda sont détruits personne et plutôt rien c'est nous qui perdons chaque jour en termes de france sur en termes de vie humaine les déplacer en masse ce n'est pas normal et le pillage de nos ressources naturelles ce n'est pas normal nous sommes en guerre on va pas dire vous construire nous tuer nous nous vous regardons s'il ya un contrepoids je pense que l'ennemi aura peur et kagame c'est ce petit kagame il sait bien que si les congolais entrer au rwanda c'est la fin du rwanda c'est la fin de son règne c'est la fin de son régime il le sait c'est pourquoi il joue à l'anticipation maintenant nos politiques au lieu d'être indistrait devait asseoir un plan de contre offensive pour voir comment est-ce qu'il faut empêcher l'anticipation du rwanda et nous nous puissions en même temps aller aussi occuper des terres au rwanda qu'est ce qu'il nous coûte de prendre rubavou de prendre changungu c'est plus facile facile de le prendre moi j'ai foi à nos fards dc j'ai foi au peuple congolais j'ai foi à la détermination du président de la république nous pouvons taire ces velléités sans prenant ce rwanda à netto vous verrez que la politique internationale dans la région de grands lacs va changer d'approche mais quand nous restons dans une posture de pleurs d'ichards de plaintifs et des promesses il prouve à suffisance que notre classe politique demeure ménopausée merci beaucoup docteur patrick balla surtout pour toutes ces analyses en direct sur congo live télévision c'est moi qui vous remercie monsieur dimitual et tous les auditeurs voilà alors mesdames et messieurs venez donc d'écouter en ligne téléphonique docteur patrick balla je le disais il est cadre des lignes au sacré il vient des données déjà sont des données ses propositions par rapport à l'attitude qui doit nous caractériser surtout les efforts politiques comme on ne sait sonder à les souligner parce que c'est vrai après plusieurs réclamations plusieurs aussi dénonciations c'est en fait que le conseil supérieur de la défense s'est réuni autour du chef de l'état alors on peut retenir trois points importants qui ont été aussi à aborder aux gens qui ont consacré même les gros des tout ce qui a été dit dans les conseils supérieurs des la défense alors nous avons comme mon premier point d'abord ils ont les conseils supérieurs de la défense voilà qui lance un message à toute la population qui est tout est mise en oeuvre pour que la ville de goma les tombent pas l'armée mais également tout en oeuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises a indiqué jean pierre bema qui a donné en quelque sorte les comptes rendis des ces conseils supérieurs de la défense alors par rapport au premier point c'est vrai oui nous voulons tous ça que cette détermination soit aussi à manifeste que la ville de goma tout est mis en oeuvre pour que goma les tombent pas on se rappelle aussi des discours qui étaient prononcés et ça a même donné naissance à une opération conjointe et phare décès et les forces de la molisco springbok on se rappelera avec les mêmes objectifs protéger goma protéger ça qui est aussi mais là on nous parle seulement de la ville de goma je ne sais pas si ça qui est parce que ça fait partie des milliers environnats pour la ville de goma mais on précise aussi que l'armée mais également tout en oeuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises mettre tout en oeuvre oui c'est un message qui rassure c'est vrai cette population alors ça passe aussi par les efforts à tous les niveaux on ne peut pas dire que rien n'est fait il ya un grand travail qui est en train d'être fait alors on doit une fois de plus appuyer sur l'accélérateur et n'ont pas garder la même posture parce qu'il ya aujourd'hui avec ces messages qui vient d'être donnée en tenant compte de ces comptes rendis d'autres leaders vont venir avec d'autres discours que ce soit même certains responsables au sein de l'armée d'autres leaders politiques des mêmes discours qui vont même contredire ce qui a été dit dans le conseil des cipérides de la défense et ça risque même de mettre les peuples dans une confusion totale parce que comme on ne sommes en train de l'observer il ya une détermination dans les chefs de la population pour accompagner les forces armées de la république démocratique du congo c'est d'ailleurs ce qui explique même l'engagement de ces jeunes ouazalendo pour mettre l'ennemi hors du territoire national et c'est un travail qui continue bien qu'on peut aussi enregistrer certains dérapages on peut pas dire ça ça nous met directement en difficulté pour que nous ne puissions plus avancer alors c'était donc on sait qu'on peut retenir de ces points oui nous le voulons bien mais il faut grâce qui est aussi des efforts matériels nous ont des efforts pratiques pour que nous puissions une fois de plus confirmé ou disons à arriver aussi à mettre les choses au clair par rapport à la lutte qui est entrée aussi d'être menée alors deuxième point il faut faire attention aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine paire une fragilité dans les esprits attention ce n'est pas la réalité l'ennemi il est pour quelque chose l'armée congolaise fait un travail extraordinaire oui un travail extraordinaire les congolais oui veulent tout ça alors quand on parle des réseaux sociaux c'est vrai nous sommes en train de les dire à plusieurs reprises oui les réseaux sociaux tout le monde peut dire tout ce qu'il veut alors il ya aussi un autre aspect c'est vrai la guerre elle reste aussi médiatique l'ennemi utilise aussi les différents outils des communications pour arriver à faire john à que sa propagande dans les terrains oui il est en train de les faire et nous les disons tous les jours même ici sur congo live il faut faire attention bien sûr sur tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce que ça peut être vrai tout comme ça peut être faux alors il faut voir comment est-ce que nous allons canaliser nos réflexions pour que les choses puissent tourner à notre faveur donc ça c'est pas une première mais quand même nous encourageons à ce que parce que c'est les conseils supérieurs qui viennent de dire peut-être ça aura une autre comment dire une autre considération que celle que nous observons aujourd'hui alors enfin les conseils supérieurs de la défense a demandé aux chefs de l'état de pouvoir lever les moratoires sur la peine capitale en ce qui concerne les questions des traîtrises au sein des forces et des défenses les forces des défenses voilà et des sécurités oui c'est bien bon de les faire mais est-ce que ce sont là les priorités auxquelles on doit beaucoup plus se concentrer je ne sais pas parce que déjà l'ennemi est là il faut qu'on puisse tout faire pour l'anéantir ça ça peut se faire même sans que l'opinion publique ne soit au courant mais comment c'est déjà proposé espérons ça aura aussi des effets significatifs alors moins chaud et chacha parce que ça aussi c'est ça a été donc c'est des entités ont été aussi les théâtres des affrontements et ça 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 continue toujours alors c'est qu'il faut aussi dire parce que pour bon pas pour une fois les états unis ce sont une fois des pistes prononcées sur ce qui s'est fait alors on sait aussi qu'il ya parce que je suis en train de se détériorer les affrontements les départis n'arrivent pas aussi à à baisser à s'est retiré de tout ce qui est fait les états unis demande au rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais rassurant être résolus à travailler avec les partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans l'est de l'air dc voilà nous qui sont nous qui portons encore une fois un regard sur les états unis que les états unis puissent se prononcer entre la rdc les rwanda vous voyez elles sont ils sont le plus tôt de les faire aujourd'hui parce qu'avec ces discours là ils sont beaucoup puissants on nous sentait une modération dans ce que les américains disent il ne se positionne pas côté congolais tout comme côté rwandais garde il faut dire beaucoup plus à comment dire diplomatique oui parce qu'avec à un an s'est présenté comme une puissance qui suit des prêts tout ce qui se passe sans pour autant avoir un ton ferme sur l'agresseur l'agresseur et jacquonis les conseils c'est perdant les conseils de sécurité des nations unies les experts avaient même produit des rapports quant à c'est pour montrer l'implication du rwanda mais déjà quand les états unis encore reviennent avec un discours qui n'écartent pas beaucoup plus avec jean comme je le disais un temps ferme côté roi pour qu'on contre les rwanda ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas espérer grand chose côté 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 des états unis voilà ça reste beaucoup plus très ouvert et nous sommes nous espérons que la détermination sera aussi à la même parce qu'on déjà comme ils se sont entrés à d'essayer déroulés nous espérons que ça ça va marcher le conseil supérieur de la défense qui s'est aussi prononcée espérons que cette fois ci mais les efforts politiques comme ce sont de les dire vont aussi suivre parce qu'avec tout ce qui se passe c'est vrai c'est un peu compliqué avec les partenaires que nous avons qui aussi à nous nous jouons un rôle aussi dont qui on va dire qui n'arrive pas aussi à à nous à nous à nous aider comme cela compte aussi de tout ce qu'on avait comme espoir dans tout ce qu'ils faisaient c'est en tout cas très très compliqué l'option militaire est aussi très privilégiée par plusieurs leaders et c'est la seule voir qui va aussi nous permet d'en finir une fois pour toutes j'ai dit même hier la diplomatie oui nous voulons la diplomatie elle est agissante on peut dire tout ce qu'on nous voulons agissante ou pas mais c'est pas seulement avec la diplomatie qu'on va arriver à mettre fin à cette guerre parce qu'il ya des options diplomatiques qui ont été amorcées mais qui n'ont rien produit jusqu'à là non seulement les options diplomatiques même politique à l'interne mais ça n'a rien produit des concrets alors à tant d'autres sont focalisons aussi les efforts militaires parce qu'il ya la détermination populaire et à la détermination militaire et il faut qu'il y ait aussi une dose dit de la détermination politique pour que nous puissions mettre effet à cette situation vous étiez à me rentrer de nous suivre mesdames et messieurs une fois de plus merci merci de nous avoir suivi congolaive alors vous pouvez tout simplement nous écrire comme vous le faites déjà au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 commenter aussi commenter nos productions sérieux type vous pouvez faire des commentaires encourager encore une fois ces gens jeunes gens qui sont en train de s'y battre pour défendre les pays que ce soit au sein des forces armées de l'air dc que ça soit même les jeunes patrois alendo qui appliquent l'article 63 de la constitution voilà il faut toujours le faire jenny toile j'étais les vôtres on va se retrouver demain ça sera mercredi c'est février 2023 2024 plutôt c'est congolaive un jour aussi important parce que les léopards vont se produire en demi-finale des sept coupes d'afrique des nations la 34e édition ça sera contre les pays organisateurs la côte d'ivoire vos pronostics vous pouvez déjà les faire et ça me fera dit bien bonne suite de nos programmes messieurs et dames